Et de court-trait, 3-4-1-2 donc, avec le retour de Yellevosen, Franck Boya qui va chercher une titularisation en l'absence de Sisako du côté de Zul. Le ballon ballon d'ailleurs de Fixel, l'arrêt de Bostin ! On a cru à un moment donné que ça allait être un arrêt facile mais c'était un ballon vraiment très… Boya, une position un petit peu plus avancée par rapport à la première mi-temps. Ça, ça combine bien, ça combine bien à Koutessa maintenant, peut-être Koutessa à l'intervention d'Elich ! Oh la deuxième intervention ! Juste devant Gano ! Dompey. Dompey en 1 contre 1. C'est pas mal fait, ça va être Koutessa. Boya, est-ce qu'il va tenter sa chance ? Boya, oui ! Ça passe juste à côté, Franck Boya ! Ah ben voilà, on est bientôt dans les dix premières minutes. Boya. Oh, attention à ce ballon ! Attention à ce ballon avec Selaman, il a énervement d'espace ! Et il y a surtout la course de Gueye ! Et voilà l'ouverture du score ! Cette fois, il n'y a pas eu de déchet technique pour Courtré dans la zone de conclusion et Papé Gueye et une erreur derrière, une erreur du côté de Zulte Wargame qui se paye cash et qui permet à Courtré de passer devant grâce à Papé Gueye, son troisième but de la saison ! Ils auraient pu le faire à pied d'ailleurs. Regardez, ça c'est un très très mauvais ballon de Chirani, j'ai l'impression. Et derrière, la sanction est immédiate, la sanction est immédiate, il y a l'espace nécessaire et Gueye là, il y a le... Un seul geste qui a suffi pour aller mettre ce ballon au fond. Avec la sortie, comment tout cela va s'animer dans les prochaines minutes. Le coup franc, botté par Sélémani, ça passe devant tout le monde et finalement, finalement c'est dedans ! Finalement c'est dedans ! Il vient de monter au jeu il y a quelques instants, il a eu beaucoup de réussite forcément, mais qu'importe, il était présent ! Au bon endroit, au bon moment, Eric Okansi, il peut faire 0-2 ! Ah, ce but, il va faire beaucoup de bien à Courtré, il cherchait vraiment un équipier. Ouais, là je pense qu'il cherche plutôt un équipier, il n'y a personne et c'est repoussé par Bostin et Okansi est tout seul, tout seul ! Beaucoup de laxisme aussi pour Srarfi dans son marquage et du coup, eh bien Eric Okansi vient de monter au jeu. Oh, c'est passé néanmoins ! C'est passé néanmoins ! Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est Ewood Pleitings ! Le joueur formé par les SEV qui vient relancer l'espoir à 7 minutes du terme ! Un but à deux ! Et s'il venait de provoquer un petit peu d'exploit là, ça part d'une remise en jeu avec Vigan. Le très bon appel de Dompey qui vient un peu semer le trouble dans la défense et tout bénéfice pour Ewood Pleitings pour venir mettre son but. Le jeune du Cruc. Vigan, oh pas mal l'inspiration ! Glano qui préfère jouer avec Dompey. Dompey maintenant pour enrouler ! Ça passe pas si loin que ça ! Ça passe pas si loin que ça ! Ils y croient ! L'espoir est de nouveau permis ! Oh ! Il a de la chance là ! Dumbia était présent ! Dumbia qui progresse bien, qui résiste bien, qui sert Jean-Luc Dompey ! Jean-Luc Dompey ! Oh ! Et il donne le pénalty ! Il donne le pénalty ! La faute sur Dompey de Wallesim qui n'y avait rien ! Un Jean-Luc Dompey intenable dans ses 10 dernières minutes de jeu ! Dumbia à la base ! Et Dompey... Qui se retrouve seul ! Est-ce qu'il le touche vraiment ? A chaque fois qu'il a marqué, il y a eu des points ! Pour l'ESV ! Vien le Vossonne ! Dans ce face-à-face avec Marcolich pour peut-être déterminer l'issue du match ! Mais il y a le Vossonne ! C'est dedans ! C'est dedans ! Zulte-Wargué meganise ! À 2 minutes de la fin ! Et bien quel fin de match ! Quel retournement de situation ! Pour l'ESV ! Qui va peut-être aller chercher un point ! Et qui sait ! Qui sait ! Peut-être un petit peu plus ! Parce que là forcément... Ilitski a tendance un petit peu à partir de l'autre côté ! Et c'est ce qui fait finalement la différence ! Dans ce face-à-face avec Yelle Vossonne avant de corriger et de plonger du blanc côté ! Mais trop tard ! Faïs Selemani ! Ah et finalement... On en revient à la faute et surtout... Et surtout... Et bien on met fin !